Les souvenirs remontent à la surface, ces dernières semaines, pour tous les candidats de la Star Academy. A l'occasion des 20 ans de l'émission, TF1 a organisé trois primes et réunit les figures les plus marquantes du show musical des années 2000, élève comme professeur du château de Damarie Lelys. Dans la mesure du possible. Certaines personnalités, bien sûr, n'ont pas pu se joindre au reste du groupe. Le samedi 13 novembre 2021, Grégory Le Marchal manquait notamment à l'appel. Je trouve ça triste que son combat ne soit pas plus médiatisé présente sur le plateau de TF1 pour rendre hommage à son camarade de classe. Lucie Bernardoni, finaliste de l'époque face à l'ange, n'a pas non plus oublié Faustine Noguerroto, candidate de la sixième saison du programme. Et pour cause. Le 29 janvier 2021, la jeune femme est morte à l'âge de 31 ans, 14 ans après avoir participé à la Star AC. Elle luttait contre la maladie depuis de nombreux mois. Juste encore une fois. Une vraie pensée sincère pour Faustine, a donc écrit, sur Twitter, la compagne de Patrice MacDame. Je trouve ça triste que son combat ne soit pas plus médiatisé. Tout mon amour à sa famille et ses proches. La première fois, c'est la première fois, c'est la première fois. La première fois, c'est la première fois. C'est la première fois.